A l'arrêt depuis début 2020, le chemin de fer du Vermandois fait visiter ses voitures pour la journée du patrimoine. C'est enrichissant, c'est très bien à voir, ça fait partie du patrimoine de la SNCF. Dommage qu'il n'y ait pas plus de monts, je pensais qu'il y aurait pas plus de visiteurs. L'association dépend des financements de la région, le propriétaire de la ligne, pour faire des réparations sur la voie. On n'a pas d'idée précise sur la date dans laquelle on va recirculer. Ce que l'on sait, c'est qu'il y aurait un nouvel arrêté qui sera à la signature. Nous espérons que ce soit très rapide pour proposer à nos clients qui nous demandent quand est-ce que vous allez rouler à nouveau, des choses intéressantes pour les fêtes de fin d'année. Sans voyageurs, l'association ne peut même pas entretenir ces machines. Le manque à gagner est trop important. Nous n'avons plus de voyageurs depuis février 2020. L'association est à bout de souffle financier. Nous comptons sur tous nos partenaires et collectivités pour nous aider à tenir jusqu'à la reprise de nos activités. On a mal au vendre parce qu'il faut aussi des sous pour les restaurer. Donc ça, tant qu'on ne roule pas, tant qu'on n'a pas, il faut qu'on trouve des fonds aussi. Et ce n'est pas le seul problème. Le chemin de fer du vermandois manque de bénévoles pour restaurer son matériel. Sur cette voiture, on est surtout dans des réparations au niveau des banquettes en bois de troisième classe, de la peinture, de l'enduit, quelques petits travaux de serrurerie et de visserie. Mais globalement, c'est une voiture qui ne nécessite pas ce qu'on appelle chez nous une grande révision générale. Le public attend impatiemment la réouverture de la ligne, à l'image de ce passionné qui rêve de s'attabler sur le wagon-restaurant. Ah ouais, moi je serais intéressé parce qu'on n'a pas l'occasion, ça n'existe plus de pouvoir manger dans ce type de restaurant. C'est important, quoi.